Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle histoire horrible, incroyable. Si vous ne me connaissez pas, sur ma chaîne je raconte des actus d'horreur, des histoires vraies, horribles et incroyables du monde entier, ou encore des threads d'horreur. Alors si vous voulez en voir plus et de plus en plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo. En plus, je partage pas mal de choses sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter et même Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre, vous trouverez tous les liens en commentaire. On est parti maintenant pour cette nouvelle histoire, l'histoire de Conrad Roy et comment les maux peuvent tuer. Conrad Roy est un jeune homme né en 1995 à Matapoisette dans le Massachusetts. Il est capitaine d'un groupe de sauveteurs en mer et il a durant sa jeunesse quelques problèmes sociaux et l'idée d'aller à l'école l'inquiète particulièrement. Il travaille donc dans l'entreprise de sauveteurs de son père avec son grand-père et son oncle. Il obtient sa licence de capitaine sauveteurs après avoir suivi trois mois de cours du soir au North East Maritime Institute en 2014. Je sais, vous appréciez particulièrement mon accent anglais. Pendant ce temps, il continue à aller au lycée. C'est un enfant très sportif qui joue au baseball, qui fait de l'aviron et même beaucoup de courses à pied. À la fin de ce lycée, il obtient son diplôme au tableau d'honneur, ce qui veut dire avec les notes les plus élevées. Et après l'autention de ce diplôme, il devait normalement aller à l'université de l'état de Fitchburg pour étudier les affaires. Mais il a finalement décidé de ne pas y aller, car trop torturé par son anxiété sociale qu'il combattait depuis déjà des années. Roy vit une vie normale, à première vue, entouré de ses parents et de ses grands-parents. Néanmoins, selon certaines sources, cette vie tranquille cache un autre secret. Roy a été, selon ces mêmes sources, battu par son père et agressé verbalement par son grand-père durant de longues années. Il vit donc dans un foyer plutôt familial, mais qui est parfois violent. Ce qui ne l'aidera évidemment pas à sortir de son angoisse sociale. Roy poursuit donc sa vie et c'est lors de vacances de famille qu'il va rencontrer celle qui sera sa petite amie, Michelle Carter. Les deux étaient dans des écoles différentes, ils entretenaient donc une relation à distance. Pendant leurs trois ans de vie de couple, ils se verront à quelques reprises, mais entretiendront surtout cette relation justement à distance à travers des SMS, des mails, des photos, etc. Pendant ce temps, comme je vous le disais, Roy lutte toujours contre son anxiété sociale. Et même maintenant, une dépression, pour lesquelles il a vu un très grand nombre de médecins et de thérapeutes. Il est même mis sous traitement d'antidépresseurs. Au départ, sa relation avec Michelle l'aide beaucoup. Il peut se confier et cela lui fait beaucoup de bien. Mais au même moment, il subit toujours le harcèlement verbal et parfois physique de son père et de son grand-père. Et il y a une chose qui l'amènera à des pensées encore plus noires, c'est le divorce de ses parents en octobre 2012. C'est à la suite de cet événement qu'il tentera de se suicider, car il est totalement abattu par la séparation de ses parents. Après avoir appris ce qu'il prévoyait, sa petite amie Michelle Carter a réussi à plusieurs reprises entre 2012 et 2014 à l'empêcher de se suicider. Elle encourageait même à continuer de s'entourer de professionnels. Cependant, en juillet 2014, le comportement de Michelle Carter a totalement changé. Quand elle a commencé à penser, je cite, que ce serait une bonne chose de l'aider à mourir. En juin 2014, juste avant le changement de comportement de Michelle, Conrad Roy envoie un message à sa petite amie, suggérant qu'ils agissent tous les deux comme Roméo et Juliette, vérifiant qu'elles comprennent bien qu'ils s'étaient eux-mêmes suicidés. C'est donc à partir de juillet 2014 que le comportement de Michelle Carter va totalement se dégrader envers son petit ami, Conrad Roy. Elle va l'encourager à travers des SMS à mettre fin à ses jours. Tu dois faire quelque chose rapidement, quelque chose qui mettra fin à tout ça, sans que tu ne te soucies de la douleur. Elle va, comme celui-ci précédemment, lui envoyer des dizaines, voire des centaines de messages lui incitant à se suicider. Un réel harcèlement moral de la part de sa petite amie. Évidemment, je ne peux pas vous lire tous les SMS tellement il y en a, mais elle va continuer à lui dire des choses de plus en plus horribles. Pends-toi, saute d'un immeuble, poignarde-toi, je ne sais pas. Il y a plein de façons de faire. Mais elle ne s'arrêtera pas là. Elle continuera dans sa lancée en le faisant même culpabiliser. Tu m'as dit que tu voulais tout ça tellement fort. Moi, je savais que tu n'avais pas essayé à fond. Je me sens tellement idiote. Tu as menti à propos de tout ça. Tu m'as dit que tu allais le faire. Je pensais que tu voulais vraiment mourir. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Je me sens trahi et stupide. Conrad, quant à lui, ne perd pas du tout sa confiance envers sa petite amie. Et il continue à se confier sur les raisons du pourquoi il veut mettre fin à ses jours. Il lui explique vouloir se suicider à cause de son passé et de ses regrets. Ce à quoi elle répondrait froidement. Suicide-toi ? Conrad répondant simplement. Tu crois vraiment que je dois le faire ? Ainsi, pendant des mois, elle l'incite à mettre fin à ses jours et à le faire vite. Par chantage, manipulation et de nombreux encouragements. Je n'ose imaginer l'état psychologique de Conrad Roy à ce moment-là. Tous ces événements nous amènent au 13 juillet 2014. Conrad décide de passer à l'acte en s'enfermant dans sa voiture et en s'intoxiquant au monoxyde de carbone. Seulement, pendant qu'il est dans la voiture et à moitié asphyxié, il est pris d'un doute. Sors de la voiture et finalement appelle sa petite amie, Michelle Carter. Celle-ci, de l'autre côté du téléphone, lui dira simplement. Retourne-y, vite ! Conrad remonte donc dans sa voiture pour mourir, alors qu'il est toujours au téléphone avec sa petite amie, Michelle Carter, qui l'écoute mourir asphyxié. Elle reste au téléphone avec lui jusqu'à son dernier souffle. Elle ne prévient ni la police, ni ses amis, ni même sa famille. Elle l'écoute simplement mourir à petit feu. Après la mort de Conrad, elle envoie simplement un SMS à une amie à elle. S'ils lisent mes messages, je suis foutu. Sa famille va me haïr et je vais aller en prison. Michelle Carter est finalement inculpée pour homicide involontaire le 4 février 2015. Elle a été traduite en justice devant le tribunal des mineurs, car elle avait 17 ans au moment des faits. Le tribunal, quant à lui, la considère comme délinquante juvénile, ce qui veut dire qu'elle n'est pas considérée comme mineure et peut être traitée et jugée comme un adulte. Le procès, qui a eu lieu au final plusieurs années après les événements, a fait ressortir le portrait de deux adolescents très perturbés. Ils se sont échangés des centaines de textos sur la manière dont Conrad devait mettre fin à ses jours. Michelle Carter lui proposant elle-même différentes méthodes qu'elle aurait trouvées sur Google. Le procès mettra en avant une souffrance psychologique de la part de Michelle Carter, qui était elle aussi sous antidépresseur. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'est une affaire inédite. Inculper quelqu'un pour homicide seulement par une incitation par SMS au suicide, c'est du jamais vu. Bien sûr, Michelle Carter a fait appel au premier amendement qui protège la liberté d'expression en exposant que des SMS personnels ne pouvaient être utilisés contre elle, tout en ajoutant qu'en regardant l'historique des SMS, on voit bien que Conrad Roy voulait se suicider même sans son aide. Cependant, toute cette défense a été rejetée. Le juge a déclaré que ce sont les appels de Michelle Carter avec Conrad Roy alors qu'il était dans son camion en train de se gazer plutôt que les SMS précédents qui l'ont poussé à se suicider. Le juge a conclu que Conrad avait rompu la chaîne d'autocausalité, en gros son implication volontaire concernant sa décision de mettre fin à ses jours, lorsqu'il est sorti de la voiture pour appeler sa petite amie Michelle Carter et que c'est l'encouragement de celle-ci à y retourner qui a causé sa mort. Michelle, pendant son procès, continue de paraître effondré et de s'excuser durant toutes ses parutions. Pour la mère de Conrad Roy, qui est apparue dans une émission de CBS, Michelle Carter n'a aucune conscience et elle comprend très bien ce qu'elle a fait. Ce n'est que seulement le 6 juin 2017 que Michelle Carter est reconnu coupable d'homicide involontaire par le juge du tribunal des mineurs. Ce n'est ensuite que le 6 février 2019 que la cour suprême du Massachusetts a statué que Carter avait agi avec une intention criminelle lorsqu'elle avait encouragé Roy à se suicider. Par la suite, elle est condamnée à purger 15 mois de prison. Son emprisonnement, quant à lui, commence le 11 février 2019, soit pratiquement 5 ans après les faits. Le 23 janvier 2020, Michelle Carter sera libérée pour bonne conduite. Elle est donc sortie plus de 3 mois avant la fin de sa peine. Comme je le disais, cette affaire est sans précédent et elle a mis un gros coup de pied dans la manière dont sont interprétés certains crimes qui n'en étaient pas auparavant. Certains ont déclaré, je cite, « À partir de maintenant, ça va être un crime de dire à quelqu'un de se suicider ». Ce procès a donc engendré des changements dans tous les tribunaux et dans la manière de juger ce type de harcèlement et d'affaires en général. L'affaire a vraiment redéfini le spectre social dans lequel des comportements et des attitudes seraient considérés comme des crimes. Alors que, comme je le disais, ils ne l'étaient pas auparavant. Si vous souhaitez découvrir l'histoire de Conrad Roy et de Michelle Carter de manière plus romancée, un film est sorti le 23 septembre 2018 intitulé « Conrad et Michelle si les mots pouvaient tuer ». Et vous, pensez-vous que Michelle Carter est coupable ? Pensez-vous qu'elle a été emprisonnée à raison ? Tout ce que je peux dire, c'est que cette affaire est horrible. Poussez quelqu'un à se suicider, peut-être que Michelle avait des problèmes, ce que je conçois, mais arriver à faire ça et à lui envoyer des messages aussi froids, je trouve vraiment ça horrible. La morale de cette histoire, c'est que si vous harcelez quelqu'un, il faut vous rendre compte de la portée de vos mots et des conséquences qu'ils peuvent avoir. Et surtout, surtout, ne jamais les sous-estimer. Si en revanche, vous êtes vous-même harcelé ou en souffrance psychologique, il ne faut pas avoir honte de vous faire aider et essayer au mieux de bien vous entourer en trouvant des personnes bienveillantes qui pourront vous redonner espoir. Je vous mets des liens, il y a un numéro en description. N'hésitez pas si vous avez besoin, c'est important. Vous êtes important. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que cette histoire vous a plu. Évidemment, si vous aimez ce contenu, vous pouvez vous abonner, liker et partager. Moi, ça m'aide énormément et si ça peut aider des personnes, en plus, c'est encore mieux. Je vous mets juste là-haut en fiche une autre histoire horrible et incroyable. Merci de votre soutien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501